Animation cours de vie, tous les verres continuent, vendredi et dimanche à 19h de Paris Bonsoir maman. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Comment a été ta journée au campus? J'espère que les cours évoluent bien. Oui maman ça va. Nous avons fini le premier semestre et j'ai bien validé. Ah! C'est très bien ma fille. Félicitations. Continue ainsi, et par la grâce de Dieu toi aussi tu seras compté parmi les gens. Tout ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie, toi tu le feras par la grâce de Dieu. Amen. Je t'ai apporté quelque chose de l'école maman. Vraiment? Oui je t'ai payé une jolie chaussure. Tu vas adorer. Merci beaucoup ma fille. Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter? Avec mes économies maman. C'est cette chaussure tu mettras avec la robe beige que je t'avais remise la fois dernière. D'accord. Je vais les mettre le dimanche pour l'église. Tu seras très belle je t'assure. Je vais également te faire une nouvelle tresse. Pour que ton look soit parfait. Merci beaucoup ma fille. Je t'en prie maman. La façon dont tu seras belle et élégante, je suis sûre que tu trouveras un prétendant. Qu'est-ce que moi j'ai à faire encore avec un prétendant? Je suis déjà une vieille poule mouillée. Ça n'empêche pas que les hommes t'abordent. Tu es encore belle malgré l'effet de l'âge. En plus tu es une veuve sans mari. Je me préfère seule comme ça. De quoi ai-je encore besoin d'expérimenter? Les hommes j'en avais connu de différentes sortes. Du plus beau, et grand, jusqu'au moins beau. Avant de rencontrer ton défunt père, je n'étais pas encore convertie. J'avais une vie pas trop bien à donner comme exemple. Les hommes, oui j'en avais connu de toutes les couleurs. Mais j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait rien dedans. Ça n'honore pas une femme, et pire encore une femme chrétienne. Maman, ça fait déjà mille fois que tu me racontes cette même histoire. J'en ai assez entendu. Je te dis tout ça et de façon répétée pour que tu puisses apprendre de mes expériences, afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi dans le passé. Tu as eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Ce qui n'était pas mon cas. Je sais tout ce que j'avais enduré, et je n'aimerais pas que tu fasses les mêmes erreurs. Il faut que tu sois une femme meilleure, et exemplaire que moi. J'ai entendu maman. Tu me traites de bavarde. Ou bien... Je n'ai pas encore dit ça, maman. Ma fille. Ma belle. S'il te plaît, viens. Me voici maman. Pourquoi tu n'as pas mangé ? Je n'ai pas envie de manger de la pâte, maman. Ah. Tu veux manger quoi ? Ne t'inquiète pas, maman. On va m'apporter à manger. C'est qui on l'a ? Un ami, maman. Donc tu préfères la nourriture de ton ami à celle de ta maman ? Il ne faut pas en faire une histoire, maman. Je n'ai juste pas envie de manger de la pâte aujourd'hui. D'accord. Moi, j'y vais dormir. Vicky ? Tu dors déjà ? As-tu trouvé quelque chose à manger ? Vicky. Tu n'entends pas que je t'appelle ? Tu dors aussi profondément ? Vicky. Elle a même fermé la porte. Vicky, tu es au salon ? Quels sont ces murmures que j'entends dehors ? Vicky serait dehors à cette heure-ci ou quoi ? Merci beaucoup pour la nourriture, Jérôme. Je t'en prie. C'est un plaisir pour moi. Merci. On se reverra quand alors ? Tu passeras me voir à la maison ? On verra bien. Ma maman est sortie. Tu as encore peur que ta maman te voie avec un homme à ton âge ? Pardon. Il faut t'en aller. Qu'est-ce que cette fille fait dehors encore à cette heure ? Avec qui elle discute là-bas ? Tu fais quoi encore dehors jusqu'à cette heure-ci et avec qui tu discutes ? C'est avec un ami maman. Celui qui m'avait apporté à manger. Et c'est dehors que tu as trouvé à rester avec la personne. Pourquoi avions-nous un toit alors ? Je ne savais pas qu'on allait durer dehors. Je pensais juste le voir pour quelques secondes. Tu te permets de rester cette nuit profonde avec un inconnu. Si quelque chose de mal t'arrive maintenant à qui vais-je m'adresser ? Je ne veux plus revoir ce comportement. Si quelqu'un vient chez toi, reste en chambre. Et tu devrais me présenter la personne. Tu me surveilles trop maman. Je ne suis plus une petite fille. Laisse-moi respirer un peu. Ah ! Même toutes les filles qui n'ont même pas encore mon âge ont toute leur liberté. Quant à moi, tu es toujours là à vouloir me conseiller chaque jour et à me surveiller comme si j'étais encore une gamine. Ah ! Quel âge as-tu ? Es-tu plus âgée que ta grand-mère au village ? Je ne suis pas dans vos conneries de jeunesse là. Tant que tu vis sur mon toit, tu dois m'écouter et m'obéir. Depuis quand la queue remue le chien ? Nya, nya, nya. Regardez-moi la personne même qui dit qu'elle est grande. Bonsoir maman. Bonsoir. Où vas-tu habillée ainsi ? Je vais à une soirée culturelle au campus. Soirée de quoi ? Une soirée culturelle. Je te l'avais dit maman. Et c'est comme ça qu'il faut s'habiller pour y aller ? C'est une soirée des manchots et des poupées ? Il y a quoi encore maman ? Toi-même regarde ton habit. Ça n'a pas de bras. N'est-ce pas un manchot qui s'habillerait ainsi ? Ce que tu as mis en bas est trop court. Et aussi va m'enlever cette perruque et tous ces phares sur ton visage. Mais pourquoi tu es aussi compliqué maman ? C'est une soirée de jeunes et non de vieilles personnes. C'est le style vestimentaire de tout le monde ce soir. Va me changer ces choses, si tu veux vraiment aller à cette soirée. Je ne te laisserai pas sortir de ma maison de cette manière. Si tes amis et camarades n'ont pas de parents responsables, toi tu en as. On doit être la lumière et l'exemple partout où nous sommes, et non le contraire. Je peux y aller maintenant ? Voilà c'est mieux. Maintenant tu ressembles à une femme de valeur qui respecte son corps. Est-ce que je peux y aller ? Oui vas-y. Sois prudente et prends soin de toi. Ok. Qu'est-ce que cette fille aura mis dans son sac ? Il faut que je la rattrape vite pour vérifier. Ses enfants d'aujourd'hui sont capables de tout. Vicky ? Attends-moi. Cette dame est sortie encore pour m'appeler pourquoi ? Je suis fatiguée de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac ? Rien maman. Et pourquoi tu le tiens, s'il ne contient rien ? J'ai juste pris un pagne, au cas où j'aurais envie de me détendre un peu là-bas. Un pagne ? Es-tu sûr de ce que tu dis ? C'est quoi encore toutes ces questions maman ? Es-tu devenue une policière maintenant ou quoi ? Laisse-moi fouiller dans ton sac. Mon Dieu. Cette dame est pire qu'une voyante. Laisse-moi en paix maman. Il fait déjà tard, et mon ami m'attend depuis pour me prendre. Tu nous fais perdre le temps. Je fouille dans ton sac, et je te laisse partir, ou bien tu refuses, et tu n'iras nulle part. Donne-moi ton sac. Tiens. Vicky ? Tu as osé mettre dans ton sac, les tenues que je t'avais interdit de porter ? Mon Dieu. Mais ça veut dire quoi tous ces comportements ? Hein ? Qu'est-ce que tu es en train de devenir ? Comment tu peux faire une chose pareille ? Tu essaies de me dribbler ? Je suis vraiment désolée maman. Tu penses que tu es plus smart que moi ? On ne dribble pas un vieux singe ma fille. Pardon maman. En tout cas tu peux y aller maintenant. Mais je saisis ton sac. Les enfants d'aujourd'hui sont d'un autre degré. Cette fille a voulu me dribbler moi sa mère. Heureusement que j'avais eu l'intuition de la fouiller. Où va cette génération ? Est-ce que nos enfants aussi pourront éduquer leurs propres enfants demain ? À l'allure où vont les choses, ça fait peur. Waouh ! Tu es très belle Pélagie. Merci ma copine. Où est Vicky ? Elle a honte et ne veut pas monter. Ah ! Elle a honte de quoi ? Elle a honte de ce qu'elle a porté. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle a porté ? Viens voir toi-même. Vicky. Oui Pélagie. Mais qu'est-ce que tu as mis comme ça ? Mais ne te moque pas de moi s'il te plaît. D'accord. Mais tu ne peux vraiment pas monter comme ça. J'ai une solution pour toi. D'accord. Tu me proposes quoi donc ? Suis-moi. Je me sens bien dans ma peau maintenant. Que la soirée commence. Merci beaucoup de m'avoir déposé. Je t'en prie. Mais pourquoi tu as refusé de passer toute la nuit avec moi ? Mais je passais un peu de temps avec toi. C'est déjà pas mal. Oui mais tu aurais pu rester pour la nuit. On allait mieux profiter de la soirée. T'inquiète. On se verra encore d'ici quelques heures. D'accord. Tu es encore debout là-bas ? Il faut partir non ? J'attends que tu rentres en chambre d'abord avant que je ne parte. Il faut partir s'il te plaît. Je ne veux pas encore rentrer en chambre. Non rentre d'abord. Ok je vais rentrer. Maman ? Bravo. Bravo. Tu as trouvé ces tenues où ? Je t'avais pourtant interdit d'être débraillé n'est-ce pas ? N'est-ce pas à toi que je parle ? Laisse-moi en paix maman. J'en ai marre. Mon Dieu. Est-ce vraiment ma fille qui vient de me parler ? Mais où est-ce que j'ai failli dans mon rôle de mère ? Je fais pourtant tout ce qu'il faut pour que ma fille soit une meilleure version d'elle-même, et pour qu'elle soit demain, une femme chrétienne et une bonne mère, mais j'ai l'impression que ma fille ne veut pas m'écouter. Seigneur aide-moi à mieux éduquer cette fille. Tu es le seul qui transforme. Touche le cœur de cette fille afin qu'elle prenne conscience de sa vie. J'en ai marre de cette maison. Ma maman me saoule trop. Je finirai par quitter cette maison pour avoir la paix du cœur. Tout ça c'est à cause de mon petit ami Jérôme. S'il n'avait pas fait ses caprices, j'allais vite changer ma tenue avant de rentrer en chambre, et maman ne saura rien. Vicky ? Oui maman. Tu ne sors pas de ta chambre aujourd'hui ? J'ai envie de rester seule dans ma chambre. S'il te plaît viens. On doit avoir une discussion sérieuse. Si c'est encore pour tes reproches, je ne veux pas. J'en ai marre. Ce n'est pas pour te faire des reproches. Mais plutôt pour que tu m'expliques quelque chose. Ok j'arrive. Écoute ma fille. Je n'ai rien contre toi. Je t'aime de tout mon cœur, et tu es très précieuse pour moi. Je n'aimerais pas que quelque chose de mal t'arrive. Je veux juste te protéger. S'il te plaît. Ne te fâche pas contre moi. J'ai entendu. Mais maman. C'est exagéré de ta part. Tu me traites toujours comme une gamine. Et ça je n'aime pas. Ok je vois. Comme tu es si grande comme tu l'as dit, pourquoi tu ne me présentes pas tes copains ? Mes copains tu dis ? Oui. Puisque j'en ai compté au moins cinq différents hommes qui viennent te déposer presque tous les soirs. Il y a deux qui mettent leurs pantalons sous les fesses. Il y a un qui vient toujours avec une voiture rouge. Lui il ne descend jamais de la voiture. Il y a un autre avec des coiffures bizarres et avec une grosse moto. Le dernier, c'est celui qui a des boucles d'oreilles. Lequel parmi eux est actuellement ton petit ami ? Ou bien tu sors avec eux tous ? Ah ! Maman, qu'est-ce qui te fait avoir toutes ces pensées sombres ? Des pensées sombres tu dis ? Oui, parce qu'il n'y a rien de tel entre nous. Ce sont juste de simples amis. Et pourtant tu les avais embrassés un à un devant mon portail. Maman, tu m'espionnes jusqu'à ce point ? Je connais tout ce que tu fais. Tu as intérêt à choisir un parmi eux et à me le présenter. Il n'y a rien d'entre nous. On s'était embrassés une fois seulement. Je n'ai jamais été loin avec eux. Pas de sexe avant le mariage. Es-tu sûre que tu es encore vierge ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Tu m'indisposes maman. Tu entres trop dans mon intimité. Apparemment il y a un qui est arrivé. Qui ça ? C'est qui encore ça ? Pourquoi tu fais semblant de ne pas connaître la personne maintenant ? Ne raccroche pas. Dis-lui de rentrer. C'est plus responsable. Ok. Bonsoir maman. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Je ne vous avais jamais vu auparavant. Je suis un croche de votre fille. Je m'appelle Mohamed. Vous êtes le quoi de ma fille vous dites ? Je suis son croche quoi. C'est dire un prétendant. Quoi ? Vous êtes sûr que vos parents vous ont vu vous habiller ainsi avant de sortir de la maison ? Vous êtes supposé être un musulman. N'est-ce pas monsieur Mohamed ? Qu'est-ce que ma religion vient chercher dans cette histoire ? Vous êtes tatoué et très mal habillé monsieur Mohamed. Ça ne reflète pas une bonne image de vous et ça n'honore pas vos parents. Maman ? Quoi ? Attendez, de quel droit vous vous permettez pour me juger ? Je ne vous juge pas monsieur Mohamed. Je vous éduque parce que j'ai l'âge de votre maman, et pire encore vous êtes ici dans ma maison pour draguer ma fille. Vous n'êtes pas mes parents et je ne vous autorise pas à me parler ainsi. Mettez-toi un peu maman. Je ne veux plus jamais vous voir derrière ma fille si vous ne savez pas écouter les grandes personnes quand elles vous parlent. D'ailleurs sortez de ma maison. C'est à cause de votre fille que vous réagissez de la sorte. C'est parce que ma copine a voyagé que je suis venu voir votre fille un. Sinon il n'y a rien là-bas. Moi j'avais déjà mangé votre fille plusieurs fois. Elle n'a plus rien à me cacher. Vous voulez dire quoi par l'expression avoir déjà mangé ma fille ? Demandez-le à votre fille. Bonne soirée. Est-ce que je suis en train de rêver, ou bien ce garçon essaie de me faire comprendre que vous avez été intime déjà plusieurs fois ? Il monte sur ma tête. Tu n'as même pas honte. Toi une fille est chrétienne tu te livres aux hommes et pire encore à un homme mal élevé, qui n'est même pas dans la même foi que toi. Tu me dégoûtes. Tout cela c'est à cause de ton style vestimentaire, et de tes fréquentations. On attire vers soi, ce qu'on est. La dépravation attire la dépravation. N'oublie pas que la mauvaise compagnie ruine les bonnes mœurs. Arrête de me juger maman. Qu'est-ce que j'ai fait de mal que toi tu n'en avais jamais fait dans ton passé. Laisse-moi profiter de ma jeunesse. Père Céleste, je me présente devant toi avec un cœur plein d'amour, et de préoccupations pour ma précieuse fille. Je la confie à vos soins affectueux, et demande votre protection divine pour l'entourer. Protégez-la de tout mal, visible, et invisible. Placez une haie de protection autour d'elle, la protégeant des influences négatives, des accidents, et de toutes formes de dangers. Protégez-la des pièges de ce monde, et éloignez-la des sentiers qui pourraient mener au mal. Seigneur, je prie pour que ma fille grandisse en sagesse et en discernement. Aidez-la à suivre votre chemin pour elle, et à prendre des décisions qui correspondent à votre volonté pour sa vie. Donnez-lui le courage de résister à la pression de ses pères, et de rester ferme dans ses convictions, même face à des choix difficiles. Entourez-la d'influences positives, et d'amis solidaires, qui partagent ses valeurs. Que votre Saint-Esprit soit une présence constante dans sa vie, lui murmurant des paroles de sagesse et d'encouragement à l'oreille. Aide-la à rechercher ta direction dans la prière, et à avoir confiance en ton projet pour elle. Je place ma confiance en toi, Seigneur, sachant que tu as un beau but pour sa vie. Je prie pour qu'elle fasse des choix qui vous honorent, et mènent à une vie remplie de bénédictions et de buts. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mais qu'est-ce que je fais ici ? C'est où ça ? Vicky ? Vicky ? Qui m'appelle ? Vicky. Tu n'obéiles pas à ta maman. Tu es sur le pont de gâcher ta vie. Regarde tout ce qui t'arrivera dans un futur proche, si tu ne te ressaisis pas. Mon ventre. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mon ventre. Mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui ne va pas, Vicky ? J'ai des atroces maux de bas-ventre. C'est sérieux alors ? Il faut que je trouve vite une ambulance pour te transporter à l'hôpital. S'il vous plaît, infirmière. Qui est votre infirmière ? Je suis sage-femme. Je suis désolée, donc. J'aimerais avoir des informations sur l'état de ma fille. Vous voulez avoir des informations sur l'état de votre fille ? Hein ? Des parents irresponsables comme ça. Ah ! Pourquoi vous me parlez de cette manière, madame ? On avait un problème auparavant ? Vous ne prenez pas bien soin de votre enfant. Ah ! Oui, vous êtes irresponsable. Vous avez essayé d'avorter une grossesse de plus de trois mois à votre fille. Vous êtes pire qu'une sorcière. Une grossesse ? Vous faites comme si vous n'étiez pas au courant. C'est vous qui m'informez, sage-femme. Je ne savais pas que ma fille était enceinte jusqu'à ce qu'elle essaie de s'en débarrasser. Vraiment ? Vraiment, je n'en sais rien. Je suis désolée de vous avoir accusée à tort. J'étais vraiment en colère. Votre fille voulait se tuer bêtement. Mon dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait concrètement ? Allez à la salle 4. Le gynéco vous en dira plus. D'accord. Docteur, est-ce vrai que ma fille est enceinte et qu'elle était en train de s'en débarrasser ? Oui, madame. Votre fille a entamé un processus d'avortement qui s'avère très compliqué pour sa vie. En effet, sa grossesse dépasse même déjà les trois mois. Sur ce, le processus est en achevé. Ce qui lui a causé une hémorragie interne grave. Donc elle a perdu le bébé ? Le fœtus n'est plus en état. Il a été endommagé. Il va falloir donc procéder à une intervention chirurgicale dans les minutes qui suivent. Sinon vous risquez de perdre votre fille. Hé ! Ça n'arrivera jamais. Mon dieu. Vous devez donc réagir. Il vous faut acheter les matériaux nécessaires pour l'intervention qui s'élève à 3 000 dollars. Où est-ce que moi je vais trouver cette somme d'argent ? Il faut que j'aille vendre mes effets au marché. J'espère que les gens voudront bien les acheter. Cette fille s'est mise dans quel problème comme ça ? Est-ce que tu as pu utiliser le produit Aviki ? Je le lui avais mis dans la boisson hier. Si tu l'as vraiment fait, je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons cette grossesse est gâtée déjà. Ok. Elle voulait nous attribuer un enfant bâtard. Mais je suis sûr que cet enfant serait de toi. Pourquoi ce serait de moi et non de toi ? Nous sommes deux à la gérer. Bon. Oublions cette histoire. L'essentiel est qu'on s'est débrouillé comme des grands garçons. Maintenant il faut qu'on trouve une autre fille à gérer ensemble. Exactement. Vous avez demandé à me voir docteur. Nous avons réussi le curtage de votre fille. Elle va mieux maintenant, mais nous avons une autre mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quoi encore docteur ? Votre fille ne pourra plus jamais accoucher, et le pire c'est qu'elle est séropositive. Non. Ce n'est pas possible. Malheureusement c'est le cas madame. Le seul et unique enfant que j'ai à ruiner sa propre vie. Calmez-vous madame. Comment tu te sens ma fille ? J'ai ruiné ma propre vie maman. Si je savais, j'aurais dû t'écouter et t'obéir. Voilà maintenant c'est trop tard pour moi. Mon Dieu. Heureusement que c'était un rêve. Hé ! Je suis vraiment sur le point de gâcher ma vie. Ma vie ne se terminera jamais ainsi. Merci Seigneur pour cette révélation que tu m'as faite. Je suis très reconnaissante pour cette merveilleuse grâce que j'ai malgré mes multiples péchés. Merci beaucoup Seigneur. Tu es sûre que ça va ? Oui ça va très bien maman. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment toi qui t'habilles ainsi ? Tu es sûre vraiment que ça va ? Ça va bien maman. Je vais faire un tour rapide à l'église. Toi tu vas à l'église un jour ouvrable ? Oui maman. Ce sera ainsi à partir de maintenant. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'aime déjà ce que tu es en train de devenir. Merci Seigneur. Je suis vraiment désolée pour tous les moments où je n'avais pas été obéissante envers toi. Je suis également désolée d'avoir perdu ma virginité avant le mariage. J'espère que tu vas me pardonner. Bien sûr que oui ma fille. Tu ne peux pas imaginer la joie qui m'anime au fond de moi. C'est comme si c'était aujourd'hui que je t'ai mis au monde. Dieu a exaucé mes prières. Merci beaucoup maman pour toutes ces prières que tu faisais sur ma vie dans l'ombre. Je te promets d'être une femme respectueuse et fervente. C'est fini mon ancienne vie. Aujourd'hui commence un nouveau départ pour moi. Amen. Vicky ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait des jours qu'on ne te voit plus. Tu n'interviens même plus dans le groupe WhatsApp. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'y a rien de grave ma sœur. Je ne peux juste plus vous suivre dans certains endroits et aussi je ne dois plus m'habiller de façon sexy. Je suis devenue une nouvelle personne maintenant. Waouh. On dirait que tu t'es transformée complètement. Je ne te reconnais plus. C'est grâce à Dieu. Ainsi s'achève cette animation. La sœur Vicky qui était auparavant rebelle et désobéissante a reçu la grâce de conversion totale. Elle s'était transformée aux yeux de tout le monde. Même sa propre maman n'en croyait pas ses yeux. Grâce à la nouvelle vie exemplaire de Vicky, toutes ses amies se sont aussi converties. Elle avait réussi à trouver un bon mari et s'était mariée quelques années plus tard. Cette animation est réalisée dans le but de vous montrer que quelle que soit la bonne éducation que vous pensez donner à vos enfants, il faut toujours y associer la prière. Priez toujours pour vos enfants car seul l'Esprit de Dieu transforme une vie. Vous avez peut-être beau éduquer vos enfants à la maison, sinon pas la grâce de Dieu sur leur vie, ils vont succomber aux distractions de ce monde. Dohors est une jungle. Même un enfant apparemment sain et la maison peut être au mauvais dehors, à cause de l'influence qu'il reçoit. Parfois même ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont tout simplement des victimes. C'est pourquoi au lieu de les juger, il faut plutôt demander la grâce de Dieu dans leur vie. Aucun enfant n'est mauvais. Ils sont tous des dons précieux de Dieu et nous devons les aimer quoi qu'ils fassent. Que Dieu nous aide à être des parents avisés qui savent non seulement être des modèles pour leurs enfants, mais aussi qui savent les protéger spirituellement parlant. Amen. N'oubliez surtout pas de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos multiples publications. Que Dieu nous protège. Bye.